Bonjour et bonjour à toutes, c'est Minato et on se retrouve aujourd'hui pour un display que j'avais déjà fait mais que j'ai arrêté en cours de route donc là je vais essayer de le refaire du début jusqu'à la fin mais comme il est très long je ne sais pas si j'aurai le courage de le terminer donc ce jeu c'est Final Fantasy VII donc on n'attend pas plus, on se lance dans le jeu. Donc ce jeu comme vous le savez il est sorti en 97, les éditeurs c'est qui ? Déjà attendez 2 secondes je vais voir s'ils sont, c'est bon j'ai baissé le son sinon il y aura des échos, alors donc les vidéos elles vont faire à peu près combien ? Ouais entre 15 et 10 minutes, non 15 et 20 minutes, faut pas viser aussi faire 10 minutes de vidéo ce n'est pas très drôle pour vous, maximum elles feront 30 minutes Bon celle-ci je ne sais pas combien de temps elle fera parce qu'il y a la cinématique, la rencontre avec le groupe Avalanche, enfin vous le savez déjà Parce que vu que la présentation elle est longue donc c'est Square Force, Squaresoft pardon Donc je vais un peu monter le jeu donc Final Fantasy VII Donc dans ma partie personnelle j'en suis où je dois battre au jeu donc c'est la fin du disque 2, enfin je suis bientôt à la fin Où il nous apprend une révélation, enfin si on arrive là-bas vous le verrez mais c'est pas pour maintenant Donc là ça va durer longtemps comme il y a plein de personnes qui ont travaillé sur ce jeu Je pourrais pas vous dire leur nom comme ils sont japonais donc si je pourrais vous le dire mais la prononciation elle serait médiocre Il faut avoir les petits accents Mais bon les OST elles sont jolies Ma préférée c'est Genova et quand on bat le boss final Celle que j'aime bien aussi c'est euh comment elle s'appelle déjà la personne euh ouais Il y a aussi euh une personne mais je sais plus comment elle s'appelle Voilà Donc euh j'espère que c'est bientôt fini Elle est longue Je voulais prendre la version remasterisée mais j'ai pas pu comme elle est euh Moi Nordy il est passé puissant pour le faire tourner mais bon Je pense le changer vers Noël Prendre un plus puissant pour euh Pour filmer des jeux PC Et aussi peut être pour faire des live donc on est pas encore là mais j'espère que ça pourra se faire Voilà donc ouais D'après l'histoire de Oronobu Ouais bah bon direction De toute manière on aura pas le temps de lire tout Donc normalement là ça doit être fini Ouais Final Fantasy 7 Squaresoft 97 Donc elle dure comme à peu près 3 minutes la présentation Donc là il faut pas que je me gourre Parce que euh Parce que pour euh euh sélectionner c'est pas quoi mais dans ce jeu là c'est Et il n'y a pas les analogiques Donc euh Donc euh Nous c'est bien long Donc on nous a pas refaire la deuxième fois Cette cinématique Donc attendez je vais voir un petit truc avant C'est bon c'est toujours le disque là Nouvelle partie Voilà Voilà Un ecc Donc là on se trouve dans l'espace où nous voyons des milliers d'étoiles ainsi étoilées. Je ne sais pas si on est sur la Terre ou si on est dans l'espace. Je ne me rappelle plus de cette scène comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait le début du jeu. Donc là c'est l'un des personnages, la marchande des fleurs mais après nous allons voir quel est son véritable nom. Et elle est dans une ville ultra sécurisée. Final Fantasy X7. Donc nous on est dans ce train qui arrive et le jeu va commencer dans quelques secondes. Donc là c'est un groupe spécial qui attaque des... C'est un groupe de... pas mercenaires mais de révolutionnaires. Et nous voici. Viens par ici, le... Viens par ici nouveau. Le nouveau venu, suis-moi. Donc pour courir c'est quoi ? Et pour passer les dialogues c'est... Oh bon... Ok il me laisse en plein comme ça. Donc le premier combat bah... Combat tour par tour. Donc notre ex-soldat pour l'instant. Euh... Ah j'ai déjà deux magies on va faire éclair. Ah vous me faites très mal vous savez. Pour moi je fais pas trop mal. Je vais dire que dans ma partie je tape à plus de 2000... 39... Ok... Vous voyez j'avais pas beaucoup de points de vie je dirais parce que... Avoir 39 points de vie de HP c'est pas trop ça. Donc on monte au niveau... Enfin euh 7. Et je veux aller trop vite mais j'ai des 27. Et puis là donc le coup qui se trouve ici c'est Jess si je me rappelle bien. Bigre. Ouais. Il faisait partie du... Du soldat c'est ça et tu m'envoies pas tous les jours de cette espèce là dans un groupe comme Avalanche. Les soldats mais ce n'est pas notre ennemi. Que fait-il parmi nous au sein d'Avalanche ? Ecoute Jess il faisait partie du soldat il a quitté et fait partie de notre maintenant. Je n'ai pas saisi ton nom. Et... On va... On va effacer. On va l'appeler Minato. Tápile... Et... Et... Où l'a été ? Oh, voilà, Minato, j'ai choisi ses mains. Minato. Minato, un jeu. Peu importe vos noms, lorsque ce travail sera terminé, je m'en irai d'ici. Que dégâts faites-vous ? Je pensais vous avoir dit de ne jamais vous déplacer en groupe. Votre cible est le réacteur Makono. Et maintenant, nous nous retrouverons sur le pont situé en face. Donc là... Avec cela, je ne te fais pas confiance. Donc on va l'appeler... Comment on pourrait l'appeler ? On va vous arrêter... Euh... Je vais les appeler comme mon ancienne partie Langus. Si tu regardes cette vidéo, je te passe un petit bonjour. Voilà. Hop. Et l'espace sur le chemin. C'est bon. Appuyez simultanément sur les touches directionnelles et sur les touches... On va monter tout en haut de ce réacteur. Pour détruire le réacteur Makono. Non, comme Angus nous l'a dit. Euh... Et là... Donc il faut laisser. Apparemment... On suit toute la boine. Ah, un petit bonjour. On va... En espérant qu'il ne soit pas plusieurs. Un, deux, un... Hop. On va... Tuer la panthère et après nous allons tuer le soldat. Voilà, après le soldat nous allons rentrer dans la... Dans le réacteur. Et après nous verrons ce qu'il se passe. C'est normal. Je ne me rappelle plus trop de ces passages là. C'est bon. On a une potion. On l'utilisera plus tard. Parce que là ça ne sert à rien d'utiliser une potion quand on est... Euh... Bientôt. Arrivez. Euh... C'est bon. Nous allons... Voici trois membres... D'Avalanche. Et c'est la première fois que tu... Te retrouves... Que tu te retrouves dans un réacteur. Non, en fait j'ai travaillé à l'Assyria, tu sais. La planète est chargée d'énergie Mako. Les gens d'ici utilisent tous les gens. Mais personne ne sait vraiment ce dont... Ce dont il s'agit. Et toi ? Euh... C'est l'énergie vital de cette planète. Mais l'Assyria n'arrête pas de l'appuyer avec ces étranges machines. Et je ne suis pas d'ici pour recevoir un coup... Magistral. Dépêche-moi. Donc... Très bien. A partir de maintenant, tu ne me lâches... Pas d'intimètes. Voilà. Donc un qui s'y fait pour t'y donner un truc qu'il peut. Donc il faut le parler. Code déchiffré. Il faut encore le parler à lui pour qu'il déchiffre le code. Les codes ne devaient pas être aussi durs que... Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ouais, un petit coffre. Ce qui se trouve maintenant. Que de Phoenix. C'est très bien ça. Que de Phoenix. C'est très bien ça. C'est pour ressusciter une personne qui est morte au combat. Donc voilà. Nous passons la porte. Et voici l'ascension. Donc là. C'est bon. Allumé. Donc là. Nous descendons au réacteur. Petit à petit. Les réacteurs vont puiser toutes formes de vie. C'est ce qui va se passer. Ce n'est pas mon problème. Et en guise la planète meurt un atout. La seule chose qui m'intéresse c'est de finir ce boulot avant l'arrivée de la sécurité et des gardiens du robot. Il est un peu énervé. C'est tellement énervé qu'il ne répondait pas à notre réponse. Est-ce qu'on peut monter un petit combat avant ? On va faire un petit peu durer le temps parce que sinon après il n'aura presque rien à faire. Donc Longbis il utilise son bras mitraillette pour attaquer. Il s'est greffé ce bras, je ne sais pas. Parce que je crois qu'il l'avait perdu pendant une mission, je ne sais pas quoi mais je ne m'en rappelle plus. Mais on en apprendra plus tard sur lui. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici ? On va voir ça. On va voir s'il y a des coffres. Donc non, un petit combat ça va nous expére un peu avant le combat. On va voir ça donc. Je vais faire magie. Eclair sur lui. Comme ça on va vraiment ça devrait plutôt lui faire jouer. Enfin ça va le... Voilà. Comme je disais ça le co-circuit. Désolé pour ma prononciation mais... Voilà. Enfin ça va le... Un autre c'est moins que 41 et... Ça ne suffit pour t'éliminer. De ce... 48 PV et je ne sais plus combien d'argent j'ai remporté. Donc nous allons descendre. On est au quatrième niveau. Huffla. Nous allons descendre au sous-sol. A des taches suivantes. C'est ici je crois. Voilà c'est ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit lui ? Appuie sur la touche OK en face d'une échelle pour l'emprunter. Utilise ensuite les touches directionnelles pour monter et descendre. D'accord. Pour un jeu de 97 je trouve qu'il est beau. Il s'en sort bien. C'est vrai comparé au jeu de maintenant c'est... C'est... Voilà. C'est pas très bien mais le jeu il a bien joué. Oui. Pas mal de personnes jouent encore à l'essence human fantasy. Dont moi. On va bientôt s'arrêter vu qu'il a le point de sauvegarde. Donc... Attaque. Magie. Eclaire. Lui. Arme guidée. Un PV j'ai eu trop mal. Coup de fumée. Qu'est-ce que ça va nous faire ? 11. Un petit éclair. 2. Je tiens à one shot. C'est une arme guidée. On se dépêler. Bon. On s'en sort plutôt bien. Et oui. On s'en sort plutôt mal. C'est parfait. Et... J'ai 373 d'argent. Encore un combat. J'espère que ce sera le dernier. Enfin... C'est des fois... Ah. T'es pas la dernière. 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 Un coup. Un impé. Donc en imply qu'il expedit super gilets parmal. Je ne pense pas qu'ils y arriveront. Donc vous vous voyez. A droite. Trèsreurant la limite. Donc la limite c'est comme des attaques ultimes. Encore une potion. Donc c'est parfait Hop là Donc on va bientôt sauvegarder Bah ici on va sauvegarder Tac Donc c'est très bien Pour se faire start Elements Potions Voilà Et Et Oh j'ai deux Kate Phoenix Voilà Point d'enregistrement Enregistré Fente 1 Voici ma partie 52 Et j'ai 35 heures de jeu Voici ma partie Ça c'est bien tout ça Voilà Je me rappelle même plus que ça Je vais me mettre ici Oui Voila Donc bah j'espère que cette première partie de Final Fantasy VII vous aura plu Sur ce je vous dis à la prochaine Et portez vous bien les amis Bye Bye